Musique Écopla et mort, vive Cookie, l'entreprise qui fabriquait des barquettes alimentaires à Saint-Vinçon de Mercuse a disparu, rachetée par le groupe italien qui s'est installé un peu plus loin à la terrasse. Pôle Sud, nouveau temple des internationaux de France, les meilleurs patineurs mondiaux se retrouvent pour trois jours à Grenoble, sous les yeux notamment du japonais Shoma Uno. Et puis le massif des Grandes Rousses accueille cette semaine des grands rouleurs. Romain Bardet et ses collègues d'AG2R La Mondiale sont en stage à Vosjanie. Escalade et trail au programme. Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau JT. Toutes les heures à partir de 18h, c'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. C'était au début de l'année 2016, en pleine campagne pour les élections présidentielles. On avait vu plusieurs candidats défiler à Saint-Vinçon de Mercuse dans le Grésivaudan pour apporter leur soutien aux 77 salariés dont l'usine Écopla avait été rachetée par Cookie. L'entreprise italienne envisageait alors de licencier tout le monde et de conserver que les machines pour les exporter ailleurs. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une nouvelle usine qui a été inaugurée toujours dans le Grésivaudan. Olivier Escalon. Nous ne sommes pas à Saint-Vassant-de-Mercuse, localisation historique de l'usine d'Écopla, mais sur la commune voisine de la terrasse dans le Grésivaudan. C'est ici que Cookie, le repreneur turinois du floron français de la barquette alimentaire en aluminium, a décidé d'installer sa nouvelle usine. Une source de satisfaction pour la communauté de communes du Grésivaudan. Alors mon sentiment, c'est une grande satisfaction. On va même dire de la joie. On a vu beaucoup d'usines, des usines, fermer ou réduire l'heure personnelle. Des centaines d'emplois ont été perdus depuis janvier 2009. Et pour la première fois, on voit une nouvelle usine s'implanter. Quatre mois après l'installation sur ce nouveau site, on se presse sur les 27 d'Écopla sont en place et l'activité reprend doucement. Le résultat de négociations menaient au plus haut niveau de l'État pour convaincre le PDG de Cookie de rester sur le territoire. Ce qui était important, c'était de préserver l'emploi. Mais il fallait tenir compte aussi de la décision du tribunal de commerce qui avait attribué à l'entreprise Cookie les matériels et la reprise. C'est par le travail de persuasion qui a été fait par les ministres, par leur conseiller auprès du PDG de Cookie, qui a permis de dire à l'industriel, venez dans le Grésivaudan, vous avez une chance à jouer, vous avez une carte à jouer et ça fonctionnera. Des 77 salariés de l'entreprise française, il n'en reste que 6. Et les locaux semblent bien déserts. Mais le repreneur s'est engagé à monter la masse salariale à 10 personnes d'ici fin décembre et encore plus dans les 3 ans. Nous avons engagé notre plan avec le ministère de l'économie et finances pour un nombre d'employés autour de 50 entre 3 années. Moi j'espère que si le succès de marché nous accompagnera de réaliser cet objectif plus tôt. Cookie réalise actuellement 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et prévoit de produire 150 millions de barquettes par an dans sa nouvelle usine. Et après le marché français, Cookie espère s'installer sur les marchés suisse, belge, allemand et anglo-saxon. Entre 2500 personnes selon les organisateurs et 1400 selon la préfecture ont défilé ce matin entre la gare et la place de Verdun. Une manifestation peu suivie malgré la présence de beaucoup de jeunes gens dans le cortège. Le syndicat lycéen avait rejoint la CGTFOFSU et Solidaire. C'était le troisième rassemblement depuis la rentrée, toujours pour protester contre la loi travail, le recours aux ordonnances et la suppression des contrats aidés. Eric Piolle a désigné maire le plus influent d'Auvergne-Rhône-Alpes sur Twitter. C'est ce qui ressort du site Perception sociale. Le maire de Grenoble est régulièrement cité dans les 35 premiers maires de France. En moyenne, il, mais plus souvent ses collaborateurs, tweet deux à trois fois par jour. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'Eric Piolle a adressé un petit message d'encouragement à Olivier Noblecourt, le grenoblois de 41 ans, ancien directeur de cabinet de Najat Vallaud-Balkacem, de Michel Desto aussi, vient d'être nommé délégué interministériel à la prévention et la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Selon sa première mission, il devra coordonner la concertation qui doit déboucher dans six mois sur un plan pauvreté centré sur la jeunesse. Et mercredi, la préfecture de l'Isère faisait connaître son plan d'hébergement hivernal. 320 places sont prévues entre le 1er novembre et le 31 mars. Dans l'agglomération, 2000 personnes dormiraient dehors ou seraient logées de manière précaire. Les associations continuent de réclamer des places pérennes, pourquoi pas dans les logements et les bâtiments vides. Il y aurait plus de 16 000 logements privés vacants sur l'agglomération. C'est le futur grand projet commercial de l'agglomération. En lieu et place des anciennes à la NERPIC, à Saint-Martin-d'Air, doit se dresser d'ici 2020 un pôle d'animation sur 4 hectares et demi. Un projet qui n'est pas du goût de tout le monde. Les riverains ont déposé un recours contre le permis de construire, rejeté par le tribunal administratif, qui les a condamnés à payer 2000 euros à la ville, une somme qu'ils sont venus remettre aux trésoriers ce midi. On pense qu'un gros centre commercial de cette taille-là est totalement obsolète par rapport à ce qu'on voit de l'évolution du commerce actuellement en France et partout. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que l'on considère les habitants et les universitaires que comme des consommateurs, en ne leur offrant que du commerce, alors que la ville de Saint-Martin-d'Air est déjà hyper pourvue en commerce. Il y a déjà beaucoup plus de commerce qu'ailleurs, alors qu'il n'y a pas d'équipement du genre ludothèque ou médiathèque. Ou des équipements culturels de création artistique, des choses comme ça, qui pourraient permettre de développer d'autres dimensions des personnes. L'idée, effectivement, c'est de sensibiliser la population de Saint-Martin-d'Air et beaucoup plus largement, sur le fait que cette enquête publique va se dérouler à partir du mardi 21 novembre et jusqu'au 22 décembre, donc dans une période où les gens sont souvent préoccupés de bien d'autres choses que de répondre à une enquête publique. Mais c'est vraiment important de donner son avis à cette occasion-là. Si vous n'êtes pas fan de patinage artistique, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et pourtant, Shoma Uno est une véritable star au Japon. Le vice-champion du monde en titre sera l'une des têtes d'affiches des internationaux de France, qui débutent vendredi à Pôle Sud pour suivre l'événement. La NHK, le plus important groupe de chaîne publique du Japon, a déployé de gros moyens. Plus de 50 personnes ont fait le voyage à Grenoble pour retransmettre l'événement. Plusieurs membres de l'équipe sont venus faire des repérages cet été. Laurie Baillet les avait rencontrés. Le patinage artistique est un sport très populaire au Japon. Il y aura à peu près entre 30 et 40 effectifs de TV Asahi qui vont venir à Grenoble. Le Grand Prix de France à Grenoble est une compétition très importante parce qu'il est situé à la fin de la série de Grand Prix et que je pense qu'il y aura beaucoup de spectateurs. La première chose qu'on a fait, c'est de visiter la Bastille. Et donc nous avons eu une vue exceptionnelle sur Grenoble. Ensuite, le lendemain, on a visité en repérage la patineure Pôle Sud et on a constaté que tout allait bien. Et les fromages étaient très bons aussi. Évidemment, les fromages. Parmi les autres personnalités très attendues, Ravier Fernandez-Lopez, le champion du monde, les danseurs français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ou le Grenoble, la champion de France Kevin Emoze. Début des épreuves vendredi à 15h. La saison des courses cyclistes vient de se terminer. L'équipe AG2R La Mondiale, dont le leader est Romain Bardet, se trouve jusqu'à demain à Vaujany pour son premier stage d'intersaison. Pas de vélo au programme, mais pas question de mettre la pédale douce. Pour autant, à fond la forme avec Charlotte Faulkner. Avec ce temps, on ne sort pas les cuisseurs, mais plutôt les baudriers. Au programme ce matin, escalade. Et quoi de mieux pour la cohésion d'équipe que de devoir faire confiance à son compagnon de cordée à plusieurs mètres du sol. Pour ma part, c'était la première fois. Après, effectivement, c'était un sport auquel tout le monde connaît, mais finalement, on pratique assez peu. C'est bien, une assez bonne surprise. Déjà par le fait qu'on a des bonnes conditions météorologiques aujourd'hui. Et voilà, finalement, un sport assez ludique et physique qui est vraiment intéressant. Et ce matin-là, les coureurs sont encadrés par un moniteur d'escalade plutôt taquin. Ils s'en sortent, mais ils peuvent mieux faire. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que nous, on encadre beaucoup et beaucoup d'enfants, par exemple. Et eux, ils montent sans souci. Donc pour des super sportifs, je me dis qu'ils pourraient mieux faire. Mais que le moniteur se rassure, l'un des coureurs a atteint l'objectif de la matinée, arriver au sommet de l'aiguille d'escalade d'Allemont à 33 mètres de haut. Et c'est chose faite pour François Bidard. C'est ici, ça. Ça vaut l'effort quand même, mais c'est pas évident. Les prises sont assez froides aussi. Mais peu importe la discipline, l'important reste avant tout de se retrouver dans un cadre différent hors compétition. C'est important puisqu'on sort un peu du cadre du vélo et c'est agréable de se retrouver tous dans un cadre, vraiment, je le répète encore une fois, mais différent de ce qu'on a l'habitude de pratiquer toute la saison où c'est plutôt l'entraînement dans un cadre assez studieux. Des bons moments de détente, un petit peu de sport pour s'entretenir et surtout du lien pour faire connaissance. Être au cœur de l'Oisan, c'est aussi un avantage pour les coureurs qui emprunteront ces routes lors du prochain Tour de France et lors de l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Un mot de foot pour vous dire que c'est le retour du championnat de National 1 pour le GF38 qui accueillera l'aval au Stade des Alpes samedi. Choc annoncé entre le 3e et le 5e du classement qu'on envoie à 14h45. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur télégranable.net. C'est Lucille Daïque que vous retrouverez vendredi soir à Pôle Sud pour un JT entièrement consacré aux internationaux de France. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada